Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'IntellyN sur Solution Linux 2012. Avec moi Jean-Pierre Laine et François Tonic. Bonjour. Alors on va aborder une thématique qui est celle des standards dans le monde de l'open cloud. Alors le cloud, on en entend parler beaucoup. Beaucoup d'entreprises se jettent à corps perdu et parfois sans retenu dans le cloud. Mais on va dire qu'il y a un certain nombre de problématiques qui se posent et notamment de savoir quand on est dans le monde du cloud ouvert, quels sont les standards existants, quelles sont les approches que je dois prendre quand je vais choisir une solution de cloud, quels sont les points auxquels je dois faire attention. Alors on va attaquer un petit peu sur cette partie standard. Est-ce qu'aujourd'hui, alors quand on parle de cloud, il y a les données qu'on va y mettre, il y a la façon de le piloter, il y a toutes ces problématiques là. Aujourd'hui, quel serait l'aspect primordial quand j'observe une solution de cloud, à laquelle je dois attacher une grande attention en termes de standards d'ouverture ? Je ne sais pas s'il y a un de vous deux qui... Alors si on parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2012, juin 2012, on ne regarde pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder. Il y a un standard de fait qui s'appelle EC2 et qui vient de l'Amazon, qui est lié à l'avance sur le marché du fournisseur Amazon. Il y a un certain nombre de mouvements, genre Eucalyptus, de projets open source qui se rallient à ce fournisseur, à ce standard EC2, en disant que c'est le premier du marché, donc ça va me ramener du business. C'est à peu près la même vision, je crois, chez Canonical et d'autres. Donc je dirais que le sujet de standard aujourd'hui, c'est plutôt un standard de fait, standard de marché, que de réel standard ouvert. Et si on parle d'open cloud, moi la définition que je défense, c'est une équation assez simple, c'est open cloud égale open standard plus open source. Ça, aujourd'hui, on n'en est pas là. D'accord. Donc effectivement, l'API d'Amazon, elle est, on va dire, propriétaire, elle est spécifiée par Amazon. Est-ce qu'on peut la reproduire ? Non, l'API d'Amazon n'est pas propriétaire. L'API d'Amazon est ouverte, c'est-à-dire qu'on peut l'implémenter librement, d'où, par exemple, Eucalyptus, OpenStack. Donc je peux trouver d'autres solutions open source qui respectent cette API ? Par contre, une API ouverte ne signifie pas que ce qu'il y a derrière est ouvert. C'est-à-dire qu'une API ne fait que exploser la complexité, enfin simplifier la complexité qu'il y a derrière et qui est liée à l'infrastructure, liée à la gestion de la plateforme, etc. Donc l'API, elle peut être ouverte, mais ça n'empêche qu'on peut, en l'adoptant, se retrouver dans un phénomène de vendor lock-in, d'être attaché à cette API. Donc une API a des pouvoirs très structurants. Il y a qu'à demander à Microsoft, ils connaissent bien le sujet depuis des années. Oui, c'est vrai que le problème des APIs des standards est aujourd'hui extrêmement crucial. Lorsqu'on évoque l'API d'Amazon EC2, c'est une API qui est absolument monstrueuse. Donc il est très difficile de la reproduire. Ensuite, on est lié lorsqu'on l'implémente, parce qu'à chaque changement de version, à chaque évolution, il faut que le projet, qu'il soit un projet open source ou qu'il soit un projet propriétaire, il faut qu'il adopte de toute façon la nouvelle version. On ne peut pas faire de la rétro-compagnement, de la rétro-version comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Mais c'est pareil dans tous les clouds aujourd'hui. Ensuite, il faut faire un distinguo entre les standards de faits, comme on peut avoir dans la partie infrastructure, IaaS, avec de l'open stack. Même si là, avec open stack, il faut être prudent, parce qu'on peut avoir différentes implémentations, différentes distributions, selon le cloud que l'on va prendre. Par exemple, l'appli open stack du projet open source ne va pas être forcément la même que celle implémentée par HP. Et d'ailleurs, HP a bien dit il y a deux mois que les modifications open source fiat power ne sont pas encore reversées à la communauté. Alors là, on travaille avec open stack de façon assez proche. Depuis le début, depuis Cactus, ensuite Diablo, ensuite Essex, toutes les versions, les API ont évolué. En général, évolué en fonction des API de Rackspace. Rackspace étant un des principaux contributeurs d'open stack. Donc, derrière, il y a une volonté industrielle d'exposer un type d'API. Ces API, aujourd'hui, autour de la communauté open stack, ils essaient de l'unifier autour de Nova et des choses comme ça, de façon à avoir une API unique. Ensuite, ce qu'on fait de ces API, comment on les consomme et comment on les intègre dans ces solutions cloud, ça c'est un autre sujet et on est libre de faire ce qu'on veut. L'important, c'est d'avoir une API ouverte, mais qui reflète aussi une infrastructure ouverte à base de logiciels libres, à base de logiciels open source que fournit open stack. Donc maintenant, la position de HP, je ne la connais pas très bien, mais HP peut faire, y compris du côté de la plateforme du IaaS, de la gestion du IaaS par open stack, des modifications qui ne sont pas obligées de reverser grâce à la licence Apache. Et sur leur utilisation de l'API pour fournir des services à valeur ajoutée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc là, on arrive à un sujet qui est intéressant, c'est quels sont les standards ouverts pour le cloud de demain. En fait, il existe un certain nombre d'organisations de standards. Les mauvaises langues diront qu'il en existe trop. Il y a pas mal de... Voilà, maintenant, si on regarde vraiment quelles sont les organisations qui s'occupent et qui évoluent dans le bon sens, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Open Grid Forum avec OCCI, Open Cloud Computing Interface. On a le géant d'MTF avec CIMI, mais là, on est encore dans une usine à nuages, donc il faudra voir comment ça évolue dans le futur. Et surtout, on a aussi des trucs comme SNIA qui propose une interface pour tout le côté data, donc CDMI, qui est aussi très important parce que c'est un gros souci. Comment on manipule les datas, comment on les transporte et des choses comme ça. Et là, ils ont un beau standard. Le souci qu'on a avec ces standards, ce sont des standards en devenir. Ce sont des standards très spécifiques qui prennent bien en compte toutes les caractéristiques du cloud, élasticité, multitenante, etc. Mais qui sont en devenir, en maturité. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Pendant ce temps-là, il y a les standards de marché qui s'imposent. Notre réponse dans le projet Compatible One, que j'ai le plaisir et l'immense avantage de diriger, c'est qu'on travaille sur une notion de broker, de cloud service broker, c'est-à-dire de service cloud qui fait l'intermédiation entre le fournisseur de services et le consommateur de services. Et nous pensons que tant qu'on s'appuie sur OKI pour une grande partie, mais on pense que tant que ces standards ne seront pas arrivés à maturité, le rôle des brokers sera justement de jouer le rôle d'intermédiation entre les fournisseurs et les consommateurs et leur fournir des interfaces, je dirais, qui gomment tous ces problèmes. Quitte à les faire disparaître dans le futur quand elles ne seront plus nécessaires. Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment un gros problème. Parce que lorsqu'on choisit un fournisseur de cloud, que ce soit en PAS ou IAS, on s'enferme. Que ce soit fournisseur open source ou pas, enfin open cloud ou pas, lorsqu'on fait un choix, en fait, on s'enferme de facto dans ce choix. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Ce sont des accords, effectivement, entre les fournisseurs, mais ce sont des accords souvent bilatéraux, très partides, etc. Et ça, ça pose un problème. Pourquoi ? Comment on va faire de l'intercloud ? Donc comment on va passer ces données ou ces applications facilement d'un cloud à un autre ? Comment on va faire de la réversibilité facilement ? Aujourd'hui, c'est un mot qui est effectivement à la mode. L'entreprise doit se poser la question. Le contrat que l'on va signer avec le fournisseur doit préciser exactement ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. C'est très rare, c'est très rare, mais c'est à vous de le préciser, de demander. Maintenant, on a évoqué le fameux DMTF, on a un format de machine virtuelle, un format de virtualisation, mais quid du reste ? Quid pour les données ? Quid pour la sécurité éventuellement ? Enfin, même si on a tout un tas d'alliances, comme le sécurité alliance, etc. Bon, effectivement, on est vraiment au tout début. Mais attention, lorsqu'on évoque la sécurité, par exemple, il ne faut pas non plus que ça devienne de la parano. Aujourd'hui, dans la sécurité, dans le cloud, on a déjà tout un tas d'outils, tout un tas de protocoles, tout un tas de bandes pratiques que l'on peut, que l'on doit mettre en œuvre. Donc, lorsque je lis que la sécurité, c'est le premier frein, certes, mais il ne faut pas non plus se focaliser trop dessus, parce que lorsqu'on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul problème, en tout cas, ce n'est pas le principal problème. Le principal sujet des utilisateurs aujourd'hui, c'est plutôt la portabilité. C'est plutôt comment je migre vers le cloud, mes applications, et comment après, j'ai une chance de pouvoir changer. Donc, c'est l'histoire de liberté de choix, des choses comme ça. Ce n'est pas compatible, et c'est pour ça qu'on a Compatible One. Ce n'est pas par hasard. Et en fait, on revient sur le sujet des API et des choses comme ça. Donc, ces API, vraiment... Pour vous, c'est le cœur du problème, les API. Oui, puisque l'API lock, c'est un verrou. C'est là qu'on verrouille, effectivement. C'est un verrou. Une fois que j'ai développé tous mes programmes, que j'ai interfacé en utilisant une API, c'est sûr qu'en changer... Et en fait, il faut créer justement ces interfaces qui gomment, qui universalisent, uniformisent les différents accès, modes d'accès aux différents cloud providers, de façon à ce que l'on puisse passer d'un cloud à un autre sans coût extra. Et ce que dit François est très juste, parce que ce n'est pas juste une question technique, c'est une question déjà de confiance. C'est-à-dire, si j'ai confiance, il faut que j'ai confiance dans mon cloud provider pour lui confier mon service. Mais si mes traitements, je ne suis plus d'accord avec sa façon de traiter mes traitements en fonction de performance, de règles de sécurité, etc., je veux pouvoir changer. Et donc, ça devient une question de gouvernance. C'est-à-dire, est-ce que moi, organisation, entreprise, gouvernement, qui a des politiques de sécurité, qui a des politiques de gouvernance, etc., est-ce qu'elles seront forcément respectées par mon fournisseur ? Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué, même vis-à-vis des plus grands, de leur dire, adaptez-vous à nos besoins. Or, c'est tout ce chemin-là sur lequel on travaille aujourd'hui. Et toute la notion de multicloud, d'intercloud, de cloudbroker, tout ça est en gestation et en maturation. Et on le voit apparaître de plus en plus avec les notions d'hybride, c'est-à-dire comment je fais passer des traitements de l'un à l'autre. Ou alors même de disaster recovery. Comment, en cas d'Amazon, boum, ça tombe, comme c'est déjà arrivé, comment je fais pour continuer à avoir mon entreprise debout ? Et là, on est face à des problèmes d'interopérabilité, de réversibilité, de compatibilité. Alors, nous, on sait, dans Compatible One, on sait que ces problèmes-là, techniquement, peuvent être résolus. peuvent être résolus via des interfaces standards ou non. Mais, en tout cas, grâce à l'open source, même si ces interfaces ne sont pas standards, elles sont remplaçables, auscultables, vérifiables, auditables, etc. Donc, je pense que les utilisateurs commencent à prendre conscience de ces problèmes de vendor lock-in et de choses comme ça. ne rentreront sans doute pas dans les mêmes pièges que précédemment. On est quand même passé par les systèmes ouverts, les uniques, les open source, etc. Je pense que, même s'il y a un côté commodité financière qui peut pousser, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises et notamment les gens qui s'occupent des systèmes d'information sont suffisamment éveillés pour éviter ce genre de piège et favoriser l'émergence de multicloud, de services permettant justement de traiter avec l'interopérabilité. Et là, l'open source, les open stack, les open nebula, etc. et les compatible ones ont un rôle à jouer. Mais disons que lorsqu'on regarde aussi un petit peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qu'il faut quand même parler aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on voit que les principaux fournisseurs, notamment IaaS et PASS, vont intégrer un certain nombre de technologies, un certain nombre de fonctionnalités que l'on va retrouver à peu près partout. Ce n'est pas un hasard si, effectivement, un HP va intégrer un certain nombre de langages, de bases de données. Windows Azure, il y a une semaine, va renforcer la partie Java en PHP, du Python, du Ruby, de la machine virtuelle Linux en MySQL, etc. Donc, on voit que, en fait, les principaux fournisseurs vont tenter de contourner une partie du problème en intégrant l'interopérabilité dans leur propre solution. Mais ça ne veut pas dire que l'on va être, effectivement, interopérable avec les autres. Par exemple, effectivement, et ça, tu as raison de le dire, aujourd'hui, pour être sécurisé, il faudrait avoir deux fournisseurs différents pour faire, effectivement, un plan de reprise d'activité après incident. Or, aujourd'hui, pour le faire, on fait comment ? Si, par exemple, on a une solution PASS Java, si on prend deux passes différents sur deux types de fournisseurs, il n'est pas certain que l'on puisse passer de l'un à l'autre aussi. J'ai l'intérêt d'intégrer des spécificités de l'un ou de l'autre dans mon code, d'avoir deux versions quasiment. Alors, après, effectivement, on va me dire, si on prend, mettons, un clou de fonderie, ou même, effectivement, un clou de bise, on déploie sur deux passes différents, mais ce qui veut dire le double d'administration, et ça va simplifier un travail, mais ça va aussi alourdir la gouvernance et l'admin qui peuvent être aussi derrière. Mais là, on rentre dans les sujets intéressants et les sujets innovants qui, justement, sont porteurs de création de richesses, etc. Le cloud, c'est essentiellement du software, mais c'est aussi essentiellement de l'automatisation du logiciel. C'est l'automatisation de l'exploitation, du déploiement, etc. De façon automatique. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire que si l'administrateur système reçoit un mail d'alarme, c'est déjà trop tard, le système est par terre. Donc, les systèmes liés au cloud computing, la façon de gérer les systèmes, sont extrêmement liés à l'automatisation. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des trucs genre Puppet, Chef, etc., qui permettent d'avancer dans ces doigts-là, mais je pense que dans les années à venir, on va aller encore plus loin. Et on va aller plus loin parce qu'il y a une pression de la part du marché, des consommateurs, pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que si on nous promet du cloud computing, si on nous promet du utility computing, comme on nous le promet depuis 1961, c'est-à-dire l'informatique à la prise, on va être obligé de casser ces barrières. Imaginez, dans les utility services, dans les services d'utilité, c'est l'électricité, c'est le téléphone. Imaginez un système téléphonique mondial où les opérateurs seraient incapables d'interopérer entre eux, ne seraient pas capables de faire du roaming d'appels, ne seraient pas capables de faire du roaming de SMS. Ce ne serait plus du tout le même business. Ce ne serait plus un business global. Internet, ça n'aurait pas existé si tout le monde n'était pas mis d'accord sur les protocoles communs. Le côté positif de cette affaire, c'est que comme on va être obligé, poussé par la consommation, d'aller dans ce sens-là, ça va absolument casser ces barrières. Enfin, ces barrières-là devront de même cesser pour que le marché puisse s'exprimer, tout comme tout bon marché capitaliste est supposé s'exprimer. Donc je pense qu'il y a de la place pour pas mal de choses intéressantes dans les joueurs. On peut être optimiste pour l'avenir et pour un cloud respectueux des standards. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Très bon salon et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.